Merci Monsieur le Président. Je vous présente les excuses de Monsieur Maillard qui ne peut être présent à son grand regret parmi nous. Alors au préalable, on ne peut que déplorer qu'une poignée de députés qui ont placé des considérations sectaires au-dessus de l'intérêt des Européens aient refusé de participer au travail d'amendement pour ce rapport qui n'est pourtant qu'un rapport pour avis d'un texte qui est dénué de toute possibilité d'exploitation politicienne, mais Dieu merci, ils sont très peu nombreux. Car la grande majorité des députés a respecté les règles de la démocratie et la volonté des électeurs parce qu'ils savent que les conditions partisanes sont nuisibles au travail législatif. Alors mon collègue Georg Maillard s'était forcé de reprendre le maximum de leurs considérations, toujours pertinentes, dans des amendements de compromis qui reprennent d'ailleurs la quasi-totalité des demandes des députés des groupes PPE, ALDE et ECR et qui devraient aboutir à un rapport pertinent et équilibré. Notamment d'ailleurs avec une définition cohérente de l'ensemble des modes de transport autonomes concernés. Pour les amendements qu'il n'a pas pu intégrer dans ses compromis, M. Maillard émet pour l'immense majorité d'entre eux, donc sans aucune considération partisane, un avis favorable. Voilà. Donc je reste à votre disposition pour écouter vos éventuels commentaires et évidemment les lui transmettre avant le vote de demain. Je vous remercie.